aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un carré en crochet donc le carré suivant je sais plus à combien on en est le numéro 8 pardon le carré numéro 8 donc c'est un carré on le fait en rond mais finalement ça devient un carré après je vous expliquer tout ça donc déjà on va faire notre nœud comme d'habitude donc on est sur le crochet on va faire donc 5 mailles chaînette une deux trois quatre cinq avec cette maille chaînette donc on va aller dans le premier la première maille chaînette en première maille en l'air qu'on a fait on récupère le fils et on fait une maille coulée passe à travers les deux boucles donc là on voit bien ici on a le centre de notre cercle et on va travailler là dedans donc nous allons faire trois maille en l'air une trois maille en l'air on va refaire deux brides nous allons faire deux brides au centre du cercle donc les trois mailles en l'air comptent comme une première bride alors on va faire deux brides dans bien dans le centre du cercle voyez bien au milieu on va refaire deux brides une et une deuxième bride toujours dans le centre du cercle voilà après on va faire trois mailles en l'air en fait on va toujours travailler comme ça on va faire trois brides dans le centre du cercle à nouveau une deux et trois donc on continue avec trois mailles en l'air une deux trois mailles en l'air et on refait à nouveau trois brides dedans et après je vais vous montrer déjà ce que ça donne par contre en même temps moi je prends mon fils et je le cache en fait avec les brides il ya juste à couper donc là vous voyez on a fait deux deux bords de carré encore faire trois mailles en l'air 3 donc on est au troisième bord on refait trois brides une 2 3 brides et après donc pour faire la suite vous avez vos trois brides trois mailles en l'air trois brides trois mailles en l'air trois brides trois mailles en l'air et les trois brides donc pour finir on va faire juste une maille en l'air donc ça c'est juste pour se retrouver au bord du carré donc ça c'est juste pour se retrouver au bord du carré donc ça c'est le premier tour donc ensuite on va refaire trois mailles en l'air une bride dans l'air une bride dans chaque bride donc là on avait les trois mailles en l'air on va repiquer on va essayer de bien montrer on j'ai piqué là pour pas que ça reprenne dans le même que la demi bride une 2 2 la troisième bride on refait deux brides dans l'arceau et après on va faire notre coin avec de nouveau trois mailles en l'air donc on tire un peu le fil parce qu'il vient pas une deux trois mailles en l'air et on refait deux brides dans l'arceau qu'on avait fait donc avant des trois mailles en l'air ça c'est vraiment pour faire bien le coin du carré et là on a notre coin et on recommence donc là on fait les trois brides sur les trois brides qui existaient déjà deux brides dans le carré trois mailles en l'air alors désolé de couper à chaque fois j'ai les enfants à m'occuper donc là on a fait les trois mailles en l'air on refait deux brides dans le les trois mailles en l'air d'avant pour faire le carré que j'ai un petit peu plus vite parce que j'ai plus beaucoup de place pour faire la vidéo on refait une bride dans chacune des trois brides déjà existantes 2 la trois et je reviens donc je reprends maintenant je devrais plus être dérangé les enfants vont à la piscine avec mamie allez deux brides dans le bord par contre c'est le dernier que je vous montre après je reprends à la fin parce que sinon j'aurais plus de place sur la tablette trois mailles en l'air et à nouveau deux brides dans le coin un plat une fois deux fois et après on fera le dernier tour ensemble donc bon je vous montre jusqu'au bout parce que finalement on en est à la fin et je vais juste regarder comment se finissent ici c'est de nouveau c'est de nouveau avec une maille en l'air et une demi bride faites dans les trois mailles en l'air alors encore là ici deux brides dans les trois mailles en l'air une maille en l'air et on va refaire une demie bride donc dans une deux trois la troisième maille en l'air hop là une demie j'ai juste étudié le dernier et je vous montre donc je viens de voir qui encore donc deux tours à faire mais ça se fait est toujours pareil vous refaites je remontre une dernière fois tout le long là après donc je reprendrai à la fin avec la demie bride et je vous remontrerai une dernière fois donc j'ai fait une maille en l'air de trois mailles en l'air toujours une deuxième bride parce que là les trois mailles en l'air comptent comme une brille pour commencer vous faites toujours comme ça et après une bride dans chaque bride de maille en l'air de brides je vais y arriver de brides dans les trois mailles en l'air trois mailles en l'air à nouveau de brides vous refaites les brides de bris d'ici trois mailles en l'air de brides et toujours pareil ça c'est toujours pareil donc je vous montre juste encore le long là et puis je vous laisserai finir donc ne surtout pas oublier la première bride puisqu'à chaque fois c'était trois mailles en l'air donc on aurait vous aurez tendance à l'oublier comptez bien combien vous avez de brides pour le carré en fait à chaque fois c'est tout simplement une bride dans une autre bride et après les mailles en l'air et c'est un plat et on refait deux brides trois mailles en l'air et on tourne en gros c'est ça deux brides avec trois mailles en l'air une deux trois et je vais vous laisser finir le carré est toujours pareil reste 30 secondes pour vous expliquer la suite donc là j'ai déjà fait la maille en l'air une demi bride donc à chaque fois dans les trois mailles la troisième maille des trois mailles en l'air du début du tour on fait la demi bride à nouveau trois mailles en l'air après je veux voir si j'ai le temps de vous montrer la fin et vous continuez vous refaites une bride sur chaque bride et vous faites toujours les compte je vous montre un aperçu je fais vite pour la fin trois maille en l'air une